Les grévistes de la fin de l'université d'Igorsia ont décidé de suspendre leur action afin de se consacrer pleinement à la mobilisation imminente et au renforcement du rassemblement de l'ensemble des forces vives de notre pays. Mais avant d'en arriver là, les discussions auront été très tendues. Les portes claquent et les allers-retours sont incessants. Difficultés majeures au milieu des membres du collectif respecté d'Hémogradia. Beaucoup de jeunes sans structure sont venus participer à cette réunion. Il vaut mieux discuter avec des gens qui sont structurés. Ça évite que les débats soient pollués. Après, il faut entendre tout le monde. Donc nous les gens qui sont structurés, effectivement c'est plus facile. Ceux qui ne le sont pas, on les écoute quand même. D'autres représentants de structures extérieures au collectif étaient présents, comme Gérard Dixra, chargé des relations externes pour Corim Fronte. Il est venu avec une proposition, créer une plateforme nationaliste. Proposition qui n'a pu être débattue, car certains jeunes se sont opposés à la suspension de la grève de la faim. On ne peut pas à la fois être ici dans une lutte de rupture et à Paris dire de grandes avancées et avoir les mêmes gens dans le même collectif. Donc nous ce qu'on propose c'est une évolution du collectif. On propose une plateforme stratégique nationaliste qui puisse plus tard éventuellement s'élargir mais qui réfléchisse à une autre étape de la lutte. Avant la réunion, Jean-Guy Talamogne est venu porter une délibération des présidents de groupe de l'Assemblée de Corse. Une délibération qui demandait aux étudiants de stopper leur grève de la faim. Les grévistes jugent de les avancer suffisantes avec Paris pour y mettre fin. Les actions vont arriver et aujourd'hui les conditions sont réunies. On a toutes les forces à mettre dans cette bataille-là, uniquement dans cette bataille-là. Et donc c'est pour ça que la suspension de la grève de la faim est tout à fait logique. Prochaine réunion du collectif, demain sera cortée pour espérer valider un calendrier d'action.